Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien, ce direct, partagez dans tous les groupes, voilà. Vous savez, Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui se cache, qui a peur, voilà. Vous savez son voyage en Sierra Leone, je vous avais informé là-dessus, son voyage au Mali. Parce que, il sait que lui-même, il n'est pas président de la République, c'est un bandit. Donc, il est en train de préparer ce voyage en Arabie Saoudite. Nous sommes déjà au courant de tout, les dispositifs du côté de l'Arabie Saoudite, de Conakry, Mamadi Doumbouya, nous sommes déjà au courant. Je t'ai dit, tu ne peux rien faire dans ce pays là, sans que nous ne sachions. Et nous-mêmes, on te souhaite bon voyage. Tu as trop péché, actuellement, il faut aller te répentir. Il faut sortir, tu vas aller te répentir. Mamadi Doumbouya, il faut prendre l'avion poisson que tu as donné aux Guinéens. Monte dans l'avion là, tu vas aller. Nous n'allons rien faire, sans que nous ne sachions. Donc, il est temps pourtant d'aller te répentir. Il faut aller, tu vas te répentir, va. Parce que tu voulais te cacher. Mais vous t'en avez bien. Oui, moi, les gens vont dire, non, il est parti. Le truc de Cancan là, voilà. Il va aller, et on prépare quelque chose du côté de Cancan. Hé, ton voyage, on est au courant, Mamadi. On est au courant de ton voyage pour l'Arabie Saoudite, pour aller faire Umura. Comment toi, tu te dis que tu es le président d'un pays. Tu n'oses pas dire à ta population, tes déplacements, ce que tu dois faire. Lorsque le président le Fakonde devait se rendre en Arabie Saoudite, c'était dit à la télévision nationale. Le président le Fakonde se déplace pour ce pays. Mais toi, tu te caches. Tu te caches. Yeah. Tu te caches. Ma soeur, ma calée, si là, le son est bon. Il faut régler ton téléphone. Tu sors dedans, tu rentres encore. Parce qu'ils ont mis un système pour brouiller nos directs et faire beaucoup de choses. Donc, le son est bon. Il y a plus de 200 personnes. Ce que vous avez à faire, c'est de sortir du direct et revenir. Voilà. C'est tout le système de la Guinée que les bandits, ils ont pris des Israéliens, des Indiens pour brouiller Facebook, les lives et beaucoup de choses. Ils ont réduit le débit de connexion parce qu'ils ont peur des activistes sur les réseaux sociaux. Les médias sont dans leur poche. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, même les lives des stars, les pages ne sont même pas monétisées et rien. Par rapport au pays limitrophe, donc ça fait partie. Quand vous êtes dans un live, vous avez du mal à écouter. Sortez et essayez de rentrer encore. C'est ça. Donc, la famille, Mamadi Dumbuya, le bandit veut se cacher pour aller faire Oumura. Mais, sa sécurité, c'est ce qui l'inquiète. Il est comme ça. Je vais partir. Ou bien, je vais rester. Mamadi, il faut partir. C'est tout ce que nous, on te demande. Il faut partir. Tu as trop péché. L'année passée, tu n'as pas été. Présent, il faut qu'on ait l'huile par terre chaque année. Son gouvernement, ceux-ci par terre, il ne se réprochait de rien. Toi, tu étais là pour assurer la sécurité. Pourquoi tu as peur de partir? Il faut aller faire Oumura. Tu es jeune. Va. Tu as trahi. Va demander le pardon. Tu as fait du mal. Tu as tué le 5 septembre. Va te répentir. Mamadi Dumbuya. Va. Tu vas aller. Laïma dit. Tu sais, depuis l'enfance, ton homonyme, on t'appelle Laïma dit. Laïma dit. Laïma dit. Maintenant, moi-même, je te dis Laïma dit. Il faut aller maintenant. On va t'appeler vrai Laïma dit. Il ne faut pas avoir peur. Il faut partir. Tu voulais te cacher. Non. Quand on est président, quand on se dit président d'une république, on ne se cache pas pour voyager, pour aller à la Mecque. Tous les présidents, leur voyage s'est annoncé. Moi, le général, je vais annoncer. Mais il ne faut pas avoir peur. Ok. Toi, Fasene Bangoura, toi, tu es bloqué sur cette page. Banni même. Donc, on t'encourage d'aller. Maintenant, tout le monde va t'appeler Laïma dit. Même Salourette, il dit Laïma dit. Donc, il faut partir. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. La sécurité est assurée. C'est l'armée guinéenne qui t'a fédéré. L'armée guinéenne, ce sont eux qui t'ont fédéré. Ce n'est pas ce que tu as dit devant tout le monde. Et le peuple de Guinée, tu dis que tu es le sauveur. Voilà. Un sauveur. Donc, tu es l'aimé de la majorité. Donc, il ne faut même pas avoir peur. Laïma dit, va, tu vas aller te répentir. Toi-même, tu sais que tu as tué. Tu sais que tu as trahi. Tu le sais déjà. Tu sais, tout ce que tu as fait, c'est mauvais. Ah ah. Tes amis sont en train de voler. Tes amis, tu ne les as pas poursuivis. Tu es en train d'humilier des personnalités. Donc, maman dit, pardon. Pardon. Va, tu vas aller te répentir. Va. Tu vois, toi-même, tu demandes aux imams de faire des prières pour toi. Comment, toi-même, tu ne veux pas prier pour toi-même. Va à la Mecque, tu vas prier. Tu as décidé. Il ne faut pas avoir peur. Maman dit, va, tu vas aller faire ton numéro à cette fois-ci. Tu vas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal que tu as fait. Voilà, que Allah te pardonne. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire ta place. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire ta place. Là, il m'a dit. C'est toi-même. Tu vas aller, tu vas demander pardon. Donc, prends l'avion, tu vas partir. Tu as dit devant tout le monde, non? Tu dis que c'est l'armée. On t'a choisi, non? On t'a mis à la tête. Ce n'est pas ce que tu as dit aux gens. Alors, toi, tu as peur de quoi? Tu es avec l'armée, tu as peur de quoi? La majorité de l'armée est d'après toi-même. Donc, tu as peur d'aller pour quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas faire des annonces officielles pour dire aux Guinéens que non, le Poutis, ce maman dit, doit partir en Arabie Saoudite. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Pourquoi tu as peur de quoi? Toi-même, tu sais que non, les gens ne t'aiment pas. Tu es contesté. Tu veux te cacher pour aller prier. Qu'est-ce que toi, tu vas aller dire? Tu vas aller au Moura là. Maman dit, dis-moi, tu vas aller dire quoi? Non, dis, tu vas dire quoi? Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, il recommande, il nous demande d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Maman dit, toi, tu as été reconnaissant envers qui? Envers qui? Dis-nous, maman dit. tu vas aller dire à quoi? À Dieu. Le 5e temps, tu as tué les gens là. Pourquoi? Dis, tu vas aller dire quoi? À Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a eu des élections pour le président Fakonde. Toi, maman dit, tu vas aller dire tu vas aller dire quoi? Maman dit, c'est ce que je veux savoir. Toi, Maman dit, tu vas aller dire quoi? À Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu seras devant la Kaaba, tu vas dire quoi? Toi, et Allah, j'ai tué les gens. Allah, j'ai trahi celui qui m'a rendu fort. C'est ce que tu vas aller dire, non? Maman dit, toi, tu n'as pas été élu. Ça te fait une année et demie. Tu es en train de tout gâter dans le pays. Maman dit, tu vas aller dire quoi dans Oumura là? C'est ce que nous, on veut savoir. Moi-même, quand tu as vu mes services de renseignement, vous êtes toujours étonné comment le général est au courant de ce voyage-là. Parce que moi-même, seul même, je me suis assis. J'ai dit, j'ai dit, maman dit, tu vas aller dire quoi dans Oumura là? Tu vas aller pour dire quoi à Allah, subhanahu wa ta'ala? Pour te pardonner. Quoi? Maman dit, il faut nous dire. Il faut nous dire ça. Tu vas nous dire ça. Ton Oumura là, c'est pour aller dire quoi, maman dit? Il faut dire aux Guinéens. Tu es en train de humilier des gens. Les cellules, tu les as humilés, les faire sortir des personnalités. Toi-même, tu es dans le domaine de l'État. tu as acheté la maison du frère de feu à Maitse Koutouré à 3 millions de dollars, presque 30 milliards de francs guinéens à la minière au bord de la mer. Vous savez, j'avais parlé de ça ici il y a longtemps. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit moi, je suis toujours en avance par rapport aux médias. Je vous ai toujours dit ça. Je vous avais parlé de l'achat de ce terrain à la famille de feu à Maitse Koutouré à 3 millions de dollars. Maintenant, vous avez vu, les médias sont en train de parler. Moi, je vous ai dit, le général 5 étoiles, moi, je suis déjà en avance. Quand c'est info, moi, je suis déjà en avance. Maintenant, vous voyez, les médias sont en train de relayer ça maintenant. Toi, tu vas lui dire quoi ? Tu as humilié des personnalités. Toi, tu as pris l'argent ou 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Toi, tu as pris ça où pour acheter ce terrain ? Et tu vas lui dire quoi ? Tu vas lui dire quoi ? Dans ton umra, tu vas lui dire quoi ? A Allah subhanahu wa ta'ala pour te pardonner pourquoi ? On m'a dit. Il va te m'ouvrir. On t'a parlé, mais tu n'écoutes pas. Tu penses que c'est la force ? Tu penses que Fanka le koulou kéla. Donc, il ne faut même pas te cacher. Si tu sais que le peuple de Guinée, l'armée guinéenne, ce sont eux qui t'ont fédéré, ce sont eux qui t'ont choisi à la tête de ce pays, alors, pourquoi tu as peur ? Pourquoi tu te caches ? Il faut partir. Il faut annoncer officiellement, je vais pour une semaine ou quatre jours en Arabie Saoudite faire umra. C'est fini. Mais tu ne peux pas te cacher pour aller en Arabie Saoudite. Non, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher pour aller. Il faut qu'on dise ça au Guinée. Voilà. Tu prépares un voyage en Arabie Saoudite, aller faire umra. Toi-même, tu vois que rien ne va pour toi. Toi-même, tu vois que c'est de la malédiction. Toi-même, tu vois que tu ne dors plus maintenant. Il faut aller te répentir. donc toi-même, tu as compris que tu n'arrives plus à dormir. Hacke. Tel make, hake fankakabu. Eh, mamadi, j'ai pas un hake, maindé. Mamadi, hake de la trahison, ce n'est pas bon, mamadi. Quand tu trahis quelqu'un, quelqu'un qui fait tout pour toi, qui te fait du bien, tu le trahis. Eh, tu vois que tu as tout, tu as l'argent, mais tu n'es pas heureux. Tant que la personne ne te pardonne pas, mamadi, tant que cette personne ne te pardonne pas, tu n'auras pas le bonheur. Tu as tout, tu as des mondes de 400 000. Tu commandes, tu dis, faites ça, mais au fond de toi, tu n'es même pas heureux. Mamadi, c'est ce qui est sur toi. La trahison. Djamfa, c'est ce qui te travaille dans la tête. Tu n'es pas tranquille. Tu as peur. Mamadi, la trahison, c'est toujours comme ça. Quand tu fais, si tu étais venu par la voie des élections où le président Al-Fakonde était décédé, toi, tu venais prendre le pouvoir, tu allais avoir la conscience tranquille, mais toi-même, tu sais ce que tu as fait. Tu ne peux rien faire de mieux que le président Al-Fakonde. Tu le sais bien. Tu ne peux rien apporter à la Guinée économiquement par rapport au président Al-Fakonde. Il te s'efforce lesquelles-là. Tu sais que tu n'es qu'un simple traite. Donc, quand tu trompes les gens, quand tu mens, Anna Souba, Nawatara, je n'aime pas ça. Mamadi, c'est ce qu'il y a sur toi. Je t'ai dit, si tu vois que tu n'es pas heureux, si tu vois que toi-même, tu demandes aux imams de prier pour toi, ce n'est pas les prières qui vont enlever la faim dans le ventre des gens. Ce n'est pas les prières qui vont donner l'emploi. C'est parce que si toi, tu étais vraiment sérieux, tu étais la personne capable, on ne serait pas dans tout ça. Mais, Mamadi, tu n'es pas la bonne personne. Tu vas tourner, 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 tu vas tout faire, Mamadi. Le péché, là, ça va te rattraper. Haque, ça va te rattraper. Parce que ce que tu as fait, toi-même, tu t'as sois, tu le sais, sans que les autres, tous ceux qui, par là, oh non, c'est toi, le sauveur. Sauveur de quoi ? Tous ces gens-là, c'est juste pour bouffer avec toi. Tous ces gens-là, c'est des postes qu'ils cherchent. Sinon, toi-même, tu sais, au fond, ce que tu as fait. Tu as fait le mal, Mamadi. Toi-même, tu sais que tu es malfaiteur et tu sais, chez Allah, le prix des traites, c'est quoi ? Donc, arrête de nous distraire, arrête de nous fatiguer. La solution, c'est toi qui dois dégager. Tu as détruit ce pays. l'affaire de drogue aujourd'hui, Mamadi. Regarde le pays aujourd'hui. Toi-même, tu fais partie. Tu fais partie dans l'affaire de ce réseau de drogue, Mamadi. Toi-même, tu es un narco, Mamadi. si d'abord, le patron, le chef, est un narco, mais qui a peur d'envoyer la drogue dans le pays. Toi-même, tu es un narco, Mamadi. Ça veut dire, essayer de tromper les gens, humilier les gens. Mamadi, je te dis, si tu veux, il faut ramasser tous les imams de Conakry, vous allez partir pour ton numéro. Mais, Mamadi, ça ne marchera pas pour toi. Tu as fait venir des Karamoko, un peu partout, du Niger, Mauritanie, un peu partout, Sierra Leone, à travers le monde, pour venir prier pour toi. Des Indiens, tout, pour que ça puisse marcher. Mamadi, pourquoi ça ne marchera pas? Ça ne marchera pas pour toi, Mamadi. Parce que, moi, tu n'es pas quelqu'un de bien, Mamadi. Tu es, tu es en train, tu trompes les gens, mais Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas les tromper. Alors, toi, tu vas aller t'arrêter devant la Kaaba pour faire ton Umura, pour dire quoi à Allah subhanahu wa ta'ala. Au fond de toi-même, tu es sale, tu es pourri, tu ne dis pas la vérité au peuple de Guinée. Tu as trahi ton bienfaiteur, Mamadi. Allah va te pardonner sur quoi? Dis-nous, tu es narco, tu es criminel, tu as tué dans ta vie, tu es en train de détruire le pays, tu es en train d'humilier les gens, vous êtes en train de faire disparaître les gens. Les Diané, les petits Diané, Kouyati, Souma, Kabine Traoré, tous leurs groupes de force spéciale, quelqu'un que tu t'es servi, les alias, pour faire le coup d'État. Tous ces gens. Mamadi, toi, comment est-ce qu'on peut te pardonner? C'est-à-dire, ingratitude pro max. Toi, tu vas aller demander quoi à Allah subhanahu wa ta'ala? Quel pardon tu vas aller demander à Dieu? Dis-nous, tu vas aller demander quoi? Dans ton Umura là, qu'est-ce que toi tu vas demander? Que Dieu fasse quoi pour toi? Dis-nous. Mamadi. Hein? Et tu continues sur ça encore. Au moins, on se répentit quand on dit on a arrêté. On va demander pardon. On dit, Allah, cette fois, j'ai décidé vraiment de me répentir. Allah, pardonne-moi pour mes erreurs du passé, tout ce que tu as fait. Mais toi, tu continues sur ça. Tu es en train d'humilier les gens qu'au crièvre. Tes bandits sont en train de voler. Toi, même, tu es en train de voler. Quelle répentie toi, tu vas aller faire dans ton Umura là? Dis-nous. Tu vas aller te répentir. Tu vas aller encore tromper Dieu. Dieu voit tout ce que tu fais. Tu vas aller encore et tu vas tromper Dieu. Tu as trompé ton bienfaiteur, le présent, Fakonde. Tu as trompé ton frère, ton ami, Alia. Tu as trompé Namuri. Tu as trompé même ton grand, Idi Amin. Tout le monde, la jeunesse guinienne, les jeunes de l'Axe, tu disais que le recrutement militaire, tu allais commencer par ces gens. Que tu allais donner 15 000 emplois en 3 ans. Mamadi Doumbouya, tu vas aller tromper qui encore? Ton Umura là, je ne vois pas de solution. Quand tu vas aller faire Umura, tu vas aller dire quoi à Dieu? Mamadi Doumbouya, c'est ça que je veux savoir. Tu vas aller demander quoi à toi? Mamadi Doumbouya, tu vas aller dire quoi à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça que je veux savoir. Ou si tu vas arrêter, tu vas remettre le pouvoir du présent Fakonde, là tu peux aller te répentir. Arrivé en Arabie Saoudite, tu fais, tu dis, ah, donner le pouvoir au présent Fakonde, je me suis trompé, là il n'y a pas de problème. Ou toi-même, tu arrêtes, complètement. Parce que tu ne vas pas arrêter, tu vas, tu ne feras que mentir. Ton Umura n'a pas de sens, Mamadi. Ton Umura n'a pas de sens. Même le mois de Ramadan, là, tu as fait quel sacrifice? Le présent Fakonde, les imams, ce qu'ils faisaient pour les imams, chaque vendredi, qui n'a rien à voir avec le mois de Ramadan, sans parler du mois de Ramadan, même les travailleurs. Donc, Mamadi, il faut arrêter. Mamadi, il faut arrêter. Athéna Benalibro, ça ne va pas marcher pour toi. Ça ne va pas marcher, Mamadi. Quoi que tu fasses, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, c'est le docteur Kasuri, le docteur Diani, les Damaro, tous ceux qui t'ont grandi, qui ont fait de toi quelqu'un. Toi, tu es en train de les humilier. Que Allah subhanahu wa ta'ala va avoir pitié de toi. Wallahi, Allah t'eshina ilafé, Mamadi. Allah, il faut qu'il nous a manqué, il faut qu'il nous a manqué. Dieu n'a pas dit de faire le mal. Il dit, il faut faire le bien. Il faut être reconnaissant envers vos bienfaiteurs. C'est ce que Allah nous a recommandé. Mamadi, qu'est-ce que tu as fait de bien? Tu vas aller te tromper toi-même. Je te dis, tu vas aller te tromper toi-même. Ton umura, ça ne va rien te servir. Rien! Il a umura zéro. Tu le sais toi-même. Où sont les corps des victimes du 5 septembre? Où sont ces corps? Mamadi. Les gens qui sont morts le 5 septembre, ils sont où? Ils sont morts pour quoi? Mamadi, tu vas aller te dire quoi? Il faut que tu as fait de bien. Il faut que tu as fait de bien. Il y a des recalons. Que ce que le courant dit, il est tout cela. Ce que le Saint-Courant recommande, tu n'appliques pas. Mamadi. Tu fais ce que toi-même tu veux. Chaitan. Et toi, tu vas te lever comme ça. Que je vais faire umura. De la manière que tu vas t'arrêter dans les mosquées que toi, tu es croyant. C'est comme ça aussi que tu vas aller t'arrêter. Devant la Kaaba. Que toi, tu vas demander pardon à Allah. qu'actuellement, rien ne va. Conscienceusement, tu as mal. C'est pourquoi il y a de ces riches qui se suicident, Mamadi. Parce que la manière dont ils ont eu l'argent. D'autres, des trucs sataniques. après, maintenant, tout ça, ça les revient. Dans ta conscience, ta conscience te frappe. Ta conscience te frappe, on m'a dit. C'est pareil. Comme tes gars. Moi, quand on m'appelle comme ça, on me dit, ah Damaro, toi aussi, la politique, c'est l'intérêt. C'est rentré, c'est sorti. on va te donner ce montant-là. Moi, même quand je m'assois, j'ai dit, ok, je vais prendre cet argent-là. Ma conscience, ma conscience va me frapper. Les gens m'ont vu ici, sur les réseaux sociaux. Au début, présent Alpha Condé. Le RPG, ainsi de suite. Oui, avec le temps, j'ai dit, oui, il faut mettre l'intérêt de la Guinée devant. Moi, encore moi, Damaro, je vais prendre l'argent avec tes gars. Je vais venir dire quoi aux gens ? Ça dit, ils vont m'insulter. Ils vont dire, non, mais le petit là, c'est une traite. Le jeune Damaro là, est traite. Le jeune Koniake là, est traite. Il m'a dit, moi, j'ai pensé à ça. Sinon, je pouvais prendre l'argent de tes gars là, me taire. Mais l'argent là, qu'est-ce que je pouvais faire dans ça ? Je sais que vous, vous avez tué. C'est l'argent que vous avez... Vous avez pris l'argent là dans le sang pour me donner. Pour me faire taire. J'ai eu l'argent là, comment ? Demain, ils vont me demander, comment ? De me taire sur le mensonge. De me taire sur le mensonge. Donc, Maman dit, c'est un peu cela. Il a qu'au jour. C'est ce qui est sur toi aujourd'hui. Tu n'arrives pas à dormir. Même ta maman, elle te dit, fais quelque chose, tu refuses. Parce que tu ne penses qu'à toi. La ville militarisée, ta maman, elle n'est même pas heureuse. Ta maman n'est pas heureuse. parce que c'est elle qui habite avec ces gens. Elle n'est pas heureuse à Conakry. Elle est heureuse à Cancan. Elle est heureuse à Cancan. Elle n'était pas au courant du coup d'État. Quand il y a eu le coup d'État, elle a piqué crise. Quand ils ont dit que c'est toi qui as humilié le président Alfa Kondé. Elle a piqué crise. C'est les proches maintenant qui ont commencé à parler. Il ne faut pas faire ça à ton enfant. Voilà, le mal est déjà fait. Ta maman elle-même, regarde le visage de ta maman. Elle n'est jamais heureuse, maman dit. Ta propre maman, elle n'est pas heureuse parce qu'elle sait. Elle est RPC. Elle s'est battue. Elle a eu confiance au président Alfa Kondé. Et toi, tu t'es levée pour humilier la personne. Même ta propre maman, regarde toutes les vidéos. Quand on voit les autres mamans, leurs enfants, au pouvoir, on voit le sourire, la joie, la manière dont ceux-ci sont venus. Même maman dit, regarde, Adia Mandjura. Je ne l'avais pas. Mais regardez, Adia Mandjura. Elle a toujours le visage serré. Elle ne fait que prier. Eh, Alamandé Mkumburamino, Alamandé Mkumburamino, Alamandé Mkumburamino. C'est tout ce qu'elle est en train de prier. Parce que le mal que tu as fait, maman dit, tu n'es pas le plus béni, ce pays-là. Et Kondé, t'as donné Mkumburam, maman dit. Donc, ton umura, là, c'est zéro. Il faut partir. Il faut partir. Tu vas aller faire ton umura. Donc, la famille, c'est l'info, partagée dans tous les groupes. Le putschiste, narco, il a peur. Il voulait, il veut se cacher, faire ce voyage, en secret, aller faire son umura. On m'a dit, nous, on va annoncer, il faut partir. Voilà. En tout cas, moi, je t'ai déjà donné des conseils, ton umura n'a pas de sens. Si c'est pour ta faim qui est là, avale amdoul laï. Si tu vas aller pour ne pas revenir, avale amdoul laï. Ça aussi, c'est bon. Si c'est pour aller, tu ne vas plus revenir encore, faire les bêtises là. Là, c'est bon. Là, tu restes là-bas, tu t'es répanti, pour du bon. Tu dis le mal que ça a Allah, maintenant, de décider. Mais si c'est pour aller encore, mentir encore, à Allah, pour venir encore, humilier les gens, continuer à fatiguer des gens, ton umura n'a pas de sens. Tu as fait venir des féticheurs. Tu as fait autant de choses. Tu vois que la situation ne fait que s'empirer seulement. Donc, quel genre de umura, toi, tu vas aller faire ? Je m'a dit, tu as un umura, tu as un humura, 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 tu as humilier, il y a des gens qui piquent des crises aujourd'hui. Des commandants, des colonels, des gens qui ont servi ce pays. Dignement, je m'a dit, toi, tu n'as rien foutu. Tous ces gens-là meurent de crise aujourd'hui. Même leur argent de pension, ils ne l'ont pas. À cause de toi. Il y a d'autres qui ont perdu leur femme aujourd'hui. À cause de toi, je m'a dit, il y avait des gens, ils menaient une vie aisée. 6 millions, 7 millions. Je m'a dit, 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 parce que même 5 francs, même acheter un sac de riz. Il y a des gens qui, eux, ils avaient 5 sacs de riz, 6 sacs de riz. Tu es venu. Paf. Ces gens-là n'avaient même pas atteint l'âge de la retraite. Tu es à tous. Il y a des gens-là. Il y a des gens-là. Il y a des gens-là. Et il y a des gens-là. Parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge de la retraite. La manière dont ils sont partis. Tu penses que Allah ne peut avoir pitié de toi, Mamadi? Jusqu'à présent, c'est que présent, présent le fâcone, anté à mes dângfone baux. Anté à mes dângfone baux. Nankhi dângfone fékoune. Prézal fâcone. Nankhi le dângfone. Masa yako le. Masa le présent fâcone. Ikka mikala. Nalekki dângká. Namannyomale kilénye. Ikka miké. Ah. Abara di alama. Walla y ékoune fayakoune. Ida yé. Jusqu'à présent, je me dis, c'est le président Fakone, jusqu'à présent, t'as pas encore maudit, mamadit Si l'huile T'as pas fait du bien Et que ce que toi, tu as fait Jusqu'à présent, le président Fakone, jusqu'à présent, à Maroc, il faut n'a pas A bravo que la lolo, il dit la colabaye A n'y a pas ma tout Et quand tout le monde Est-ce qu'il y a de la taille Donc, du intérieur Tout le monde est sec Tu as vu, tout le monde Quand il s'est vu, trahi Par les dadis, il allait à Kundara On dit qu'il était au bord de la mer C'est toujours comme ça Quand tu vas t'asseoir pour méditer, pour dire Moi, je me suis battu pour la personne Pour que ce dernier soit notre leader Et c'est ce qu'il me récompense Je laisse pour moi à Dieu On a vu comme à dadis Dadis lakobaniyamka Tumba est sorti endem Et aujourd'hui, tout le monde parle de Tumba Donc, tout ce que les gens Racontent des boobards C'est des opportunistes Sinon, si c'est question de la vérité Ikamike, imako berbeke Donc, je vais vous dire Il est là, il est là Il est présent, il est libre Tant que vous l'avez dit Il est là 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 Parce que présent Il est là Il est là Donc, il est là Il est là Il est là Il est là Tout ça, c'est zéro Donc, la famille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo